Salut à tous c'est Kukuk et je vous retrouve pour la suite de Nier Replicant après une petite session de farm de fluorine ce qui me permet de renforcer le champ du labyrinthe qui devient une arme extrêmement puissante avec sa dernière amélioration et qui est une arme très lourde donc je crois que ça casse plus facilement les gardes mais je suis pas sûr par contre niveau look si je crois qu'elle a été un peu améliorée parce que je crois qu'elle était toute toute cuivrée et maintenant elle a les bords argentés je crois que c'est ça qui a changé peut-être un anneau aussi en plus faudrait comparer mais bref elle est meilleure et j'ai aussi chopé quelques alliages de titane ce qui me permet d'améliorer une de ces deux armes je me dis que celle là avec de la chance il faudra que deux alliages de titane pour le niveau d'après et du coup je vais pouvoir l'améliorer de deux niveaux ok je crois qu'elle a gagné un petit peu une poignée le truc doré je crois que ça y était pas avant alliages de titane il en faut qu'un bras cassé minerais d'or ok et là la lame a été réparée et la poignée a été améliorée alliages de titane levier mystérieux et pyrite ah bah nickel on peut la finir du quoi oh très joli et du coup il manque plus que des alliages de titane pour ça et j'ai peur qu'il faille que des alliages de titane pour améliorer cette arme j'en ai profité pour me faire un thé aussi vu qu'il était 9h30 du matin et que je suis en train de faire des vidéos depuis je crois qu'il est 22h c'est pas grave celle là va être assez puissante aussi je pense à la fin va falloir augmenter celle là aussi niveau 3 sera à 700 il ya des chances qu'elle soit très très forte ces armes là mais je chope pas encore au merde j'aurais pu assez de couteau de cuisine pas grave je t'en prie je l'ai tranché en rondelle en effet et du coup est ce qu'on peut changer d'armes normalement oui ça elle est devenue jolie elle aussi donc on gagne à 145 de dégâts 10% de puissance d'attaque et on passe de lourd à très lourd ce qui d'après vous est pas une bonne chose oui d'accord allez ça explique que la deuxième corne soit soit casser parce que sinon ça traînerait au sol ouais elle est peut-être un poil plus lente mais bon quand on va taper quelque chose on va tellement le découper violemment mais c'est vrai qu'on pourrait regarder vite fait quand même à quoi ressemblent les armes qu'on a fini d'augmenter alors l'âme sans nom niveau 4 bon une arme classique d'acte du nirvana elle est stylée je pense pas que ça fasse des trucs spéciales genre des attaques spéciales hein quoi que c'était ça ok lever de lune voici l'attaque est toujours la même assez jolie un griff du dragon qu'on connait déjà quoi qui devient un très joli katana avec ce reflet violet et vert l'ancien suzerain à mon avis sera très jolie une fois finie aussi et murmure du labyrinthe je l'avais du romaque celui-ci m'en souvenez même pas celle-là tape plus fort hein par contre c'est à dire que celle-là niveau 4 va taper plus fort que celle-là niveau lance euh j'ai jamais eu ce qu'il fallait et niveau épée à deux mains du coup on avait le gros jumeau le monarque qu'on jouait avec jusque là pour monter de fer ça serait bien de l'augmenter au max un jour et du coup celle-là qui est assez jolie mais un peu cuivrée quoi du coup direction la forêt des légendes après on pourrait passer en ville vite fait voir s'il y a une nouvelle quête quand même parce qu'on a bien avancé dans les quêtes secondaires mais il nous en reste quand même quelques unes je pense parce qu'on a fini la montagne des robots du coup il y a des chances qu'il y ait des quêtes qui nous demandent d'aller chercher des trucs là-bas même si en vrai je pense qu'on a fait toutes les quêtes qui qui pourraient nous demander d'aller là-bas faudrait qu'on trouve un œuf d'aigle aussi mais ça je m'en occuperai hors vidéo aussi je pense qu'il y a des vaux là où est-ce que j'ai une quête à prendre exactement dis-moi deux quêtes hommes misérables un homme misérable ok en bas du village et un couteau inouïable un élément un littoral dans le bar ok nous Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il y a. Hé, tu sais, tu sais, où est-ce que j'étais mon ami ? Bah non, tu n'avais que lui mettre une laisse. C'est pas mal, mais je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Ah... Depuis 5 ans, je n'ai jamais rencontré une fois. Qu'est-ce qu'il y a de là ? Hé, tu sais, comment ça t'a pris, c'est qu'il y a de là-bas ? Tu n'as pas pas d'un travail. C'est-ce pas ? Je sais qu'il y a de là-bas, mais il y a de là-bas-là, Tu n'as pas de main-pour, mais tu n'as pas quelque chose ? Tu n'as pas de main-pour qui selon moi, c'est qu'à ce que tu n'a pas besoin de faire. Tu n'as pas pas d'un coup de peau, donc tu ne sais pas si tu n'as pas besoin de l'eau. Ecoute on finira bien par croiser les gens, voilà on regarde lui. Si tu le dis, bon il faut que j'aille prendre une quête à littoral de toute manière. J'avais jamais fait attention qu'on veuille le manoir d'ici, trop obsédé à faire autre chose. C'est vrai que je tue des monstres comme ça parce qu'ils me donneront les objets qu'il me faut pour améliorer les armes. Mais bon je suis déjà tellement à level up que je roule sur la plupart des monstres donc c'est pas très marrant en vrai. Direction le bas. C'est quoi ? Si tu veux. Quoi pas hein moi j'ai rien à faire hein. Je pense qu'il faut que j'enquête dans mon village principalement. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Parce que le garde me dit que c'est un homme plus fréquentable, d'accord ? Peut-être que les autres gardes ont des trucs à me dire aussi. Elle m'a servi à rien depuis qu'on est dans le futur. C'est vrai qu'on peut pas sauter partout où est ce que l'on le veut. C'est pas un vieux jeu, pas grave, on fait avec. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la personne qui s'est enfuie ? Un garde, comme je le pensais, les gardes seront peut-être s'ils l'ont vu passer un jour. Oh, on a eu l'autre côté de la fourrée des légendes. Alors, on a eu des gens qui ont vu à la fin de 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 la fin. La fin de la fin de la fin ? Fais-le. Donc on a deux trucs à faire à la fourrée des légendes. Est-ce que mes fleurs ont fané ? Oui, nice. Bon, du coup je récupère tout ça. J'espère que je fais bien le bon mélange parce que... Après j'avoue, j'ai eu de la chance avec les autres combinaisons mais... Celle-là, ça veut pas quoi. Orange, rose... Je vais essayer d'intervertir. Mettre les roses à la place des oranges. Après j'ai tellement de quêtes que je me dis que la prochaine fois... Je peux directement les cueillir comme ça je peux les vendre derrière ou les utiliser comme soin. Parce que là je dois avoir masse graines quand même. Ça m'économiserait un peu de temps. Ok donc on met du rose. C'est l'instant jardinage. C'est là que ça aussi ils l'ont changé. Maintenant c'est plus cette combinaison de couleurs qu'il faut mettre. Euh... Rose pêche, oui. J'suis pas sûr d'avoir mis les bons trucs partout mais c'est pas grave. Hop ça c'est fait. Donc on va aller commander le couteau. Et puis après il faudra aller dans la forêt des légendes a priori. C'est parti. 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 Tout ça pour un couteau. C'est parti. 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 Vous pouvez aussi prendre les choses ? Oui. Je vais faire 10 fois des robots de titan. Je vais faire 10 fois des robots de titan. Je sais. Je vais prendre les choses. C'est parti. Je vais faire 10 fois des titans. Comment dire. Je monte niveau max le temps de te les trouver. Moi je vais aller dans la forêt des légendes. Puis après on en repart. Je suis quasi sûr que 10 morceaux des alliages de titan. C'est à peu près ce qu'il me faut pour augmenter une arme. Enfin la dernière arme où il me faut justement des alliages de titan. Après je me souviens avoir déjà dû en trouver 10 pour une autre quête. Donc je ne suis pas non plus surpris. Mais quand même. Ça fait beaucoup 10. Donc si je pouvais en dropper sur autre chose que des robots à la limite. Allez direction la forêt des légendes. Quelle secondaire plus qu'être principale à faire ici. On va voir ça. Gardez là un peu. Hop. Alors comment savoir lequel … Ok ça c'est qu'être principal. Est ce qu'il y en a un autre, quête secondaire. Parfait. C'est un mec qui a mis le petit garçon à l' مثareil ? N-n-n-n-n-n-e-il-la-t-il-la-t-il ? C'est pas dur là. J'ai découvert que personne a t-c'es-là avec ma mère ! Ah Littoral alors ! Désolé pour l'histoire principale, on reviendra plus tard. On n'est pas un aller-retour près. Surtout que littoral, je pense qu'on n'aura plus rien à y faire là-bas. La puissance du Vakochère ! Amène-moi à Littoral. C'est la même femme. J'ai marqué noir sur tout le corps. Parfois, tu te demandes si tu ne te transformes pas en gobelin. Des réflexions cheloues quand même, il y en a. D'accord. Du coup, où est-ce qu'elle est la personne à qui je veux parler ? Il n'a pas l'air d'être là. Bien, bouteille vide. Première fois que je chope ça. Ok, peut-être plus par là. Est-ce que tu as l'air d'un garçon ? Ah, c'est lui. C'est vrai. Il n'y a pas encore 5 ans. Mais je suis là, j'attends à lui. C'est tellement... j'attends ? C'est un peu... Ah oui, j'ai vu que ce n'est pas le cas. Il y a des produits qu'il y a très bien. Tu peux te donner à l'argent ? Et ça me dit pas où est ce que je vais chercher après mais bon ah si là pour un intérêt ici Vers le nord Vers le nord de la ville ou vers le nord tout court Genre vers façade il doit être à façade à tous les coups Pas 36 000 endroits où je suis pas encore allé et où il y a du monde Donc je... Yeah ! Ça me dit toujours qu'il se trouverait à Littoral Donc euh... Et alors une autre personne avec qui parlait à Littoral Ah... C'est là... C'est parti, j'en ai dit... C'est parti... C'est parti... Ah non... Ah non... Ah non... Ah non... C'est un jeune jeune, tu as dit qu'il s'est passé à la mer des deux gamins. Allez, allez. Ensuite, c'est la mer des deux gamins. Si... A tous les coups, c'est ça. 90% sûr. Est-ce que tu n'as pas acheté comme ça, Kainé-san ? D'abord, c'est la mer des deux gamins. C'est sûr, c'est pas bon. Emile, tu triches ! Moi je peux pas faire ça. La montagne des robots. En même temps, je vous ai dit, on termine une zone, c'est normal que ça débloque des quêtes dans cette zone. C'est bon. Aujourd'hui, j'ai envie de me dire un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas qu'il y a un petit peu d'aujourd'hui ? Oui. J'ai vu bien. J'ai beaucoup parlé avec ma mère. J'ai beaucoup parlé avec ma mère. C'est vrai. J'ai été avec ma mère. Est-ce que tu as vu ? Non, c'est rien. Je ne suis pas à faire du travail. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Comment vous allez me dire à l'aise et à l'aise et à l'aise ? Il faut que je fasse le tour des femmes. Si vous avez le tour des femmes, c'est le tour des chaneliers. Quelles sont les choses à l'aise ? Merci. Oui, je vais les trancher en rondelle. T'en fais pas. L'aise et à l'aise et à l'aise. Je ne vais pas te dire à l'aise. C'est certain. C'est le plus important. Allez, on s'en va. La cliente, la cliente, elle était où de base ? Elle était dans mon village, hein ? Je suis née. 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 Je née. Je née. Je née. Je ne sais pas qu'elle est juste. truc avant. Oui, c'était dans notre village. Par contre, les 10 alliages de titane niquent un. C'est déjà tellement chiant à choper. C'est vrai que tu as puissé. C'est vraiment ? Tu es là où ? J'ai vu que tu as puissé depuis 5 ans. Tu as puissé en fait que tu as puissé. Tu as puissé en fait que tu as puissé. C'est vrai. Il n'y a pas de 5 ans, c'est que ça n'est pas possible. Merci. C'est ce que j'ai fait. Merci d'avoir regardé jusqu'à ce moment. C'est ce que j'ai fait. Pas de mission, ça veut dire direction la forêt des légendes parce que les alliages de titanes, je ne vais pas aller farmer ça maintenant. Ok. En espérant qu'il n'y ait pas une demi-heure de texte à dire, comme la dernière fois qu'on y allait. Yona-Chan, je vais la retrouver ma soeur. 5 heures max. Je dirais environ. 11 heures max. Bonjour, messieurs. Ah, vous êtes vous ? Hein ? Vous avez changé ? Tout à fait. Hum... Il y a des sens d'un cercle de Dieu. Un cercle de Dieu ? Oui, il y a des des sens d'un cercle. Vous avez cherché un cercle ? Non ? Pourquoi ne vous cherchez ? Je ne suis pas à aller. Pourquoi ne vous cherchez pas ? Je ne sais pas pourquoi. C'est une cercle de choses. La vraie question c'est, ça ne vous gêne pas de vivre à trois dans ce village depuis 5 ans environ ? ... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. j'avoue c'est le livre qui parle qui dit ça l'essence sombre qui gouverne tous les souvenirs non du texte le noir l'obscurité profonde elle recouvre tout des mots sont dispersés ici et là dans les ténèbres des mots aimables des mots difficiles des mots d'amour tels des joyaux qui scintillent dans le noir les mots sont peu nombreux et le temps presse saisissant désespérément les mots l'arbre se tourna vers le ciel quelque chose ne va pas murmura l'arbre avec la voix du vent qui souffle parmi ses feuilles ce n'est pas ce qui devait arriver le plan a échoué jadis l'arbre savait tout au sujet du monde c'était sa tâche sa raison d'être il tressaillait presque de joie en rassemblant les souvenirs de l'homme ceci n'était pas étrange car les émotions faisaient autant partie de l'arbre que ses racines et ses non écorces les souvenirs s'accumulaient sur ces épaisses feuilles vertes telles des perles de rosée autrefois il avait tissé une toile qui recouvrait le monde entier décomposé par la lumière du soleil les mots passer à travers les feuilles et tombé dans le bassin de la mémoire dans ce bassin il constituait des colonies qui s'unissaient en tourbillons de lumière et cette lumière formait ensuite des étoiles l'arbre considéré chacune de ces étoiles comme son enfant et les chérissait toutes regardez mes souvenirs un enfant affaibli par la maladie est trop jeune pour avoir autant souffert la peau de son corps est maciée et plus pâle encore que les draps de son lit ses parents ne lui rendent plus visite car il ne supporte pas de le voir souffrir les docteurs ont depuis longtemps remis son sort entre les mains des dieux le garçon a lui aussi perdu espoir des émotions inquiétantes la lassitude la haine se bouscule dans les profondeurs de son jeune coeur il essaie de combattre l'horreur obscure qui germe dans son coeur mais ses pieds très forts et ses larmes ne sont pas de taille contre cet envahisseur envahisseur n'éprouve pas de ressentiment à l'égard de ses parents et des docteurs depuis longtemps autrefois il leur en voulait mais désormais la douleur l'accable tant qu'il n'arrive plus à se soucier des autres et bien la seule personne qui sait le soulager est une jeune fille basanée aux yeux verts elle est le seul rayon de lumière dans le monde du garçon l'éclat de sa présence lui réconforte mais ne peut pas la regarder chaque fois qu'il la rencontre un dégoût profond pour sa situation l'envahit ce dégoût courant rapidement la joie qu'il ressent en présence de la jeune fille un jour elle ne viendra plus le voir il le sait bien il passe ses journées à le craindre il croit que s'il pouvait lui parler s'il pouvait seulement lui dire ce qu'il ressent ce jour ne viendrait peut-être pas mais cette conversation n'a jamais lieu jeune fille disparaît le garçon meurt seul l'arbre ramasse ce souvenir et l'entrepose soyonneusement en son sein un mot y est gravé en vie regardez mes souvenirs une guerrière redoutable son plus grand ennemi est une créature aux yeux ardents qu'elle n'a jamais su comprendre lorsqu'elle la taillade de son épée celle ci se transforme en statue de sel cependant une fois la poussière dissipée une autre créature surgit et une autre et une autre la guerrière sait bien qu'elle lutte en vain mais combattre le flot perpétuel d'ennemis la motive et la rempli de joie quelque part dans les profondeurs de son esprit abruti par la drogue se tapit le souvenir d'un enfant la fille n'existe peut-être que dans sa tête elle est sans doute que le vestige d'un rêve troublant elle l'ignore ses amis et compagnons d'armes la quitte certains s'enfuient terrifié d'autres se font et dévorer au début elle avait 63 compagnons mais la plupart ont disparu désormais le corps de la guerrière tressaillit sur le moment elle ne comprend pas pourquoi les ténèbres ont déjà envahi la reine lorsqu'elle entend un grognement sourd et guttural levant les yeux et la guerrière aperçoit un monstre gigantesque qui obscurcit le ciel elle rit elle rit à en perdre haleine depuis toujours maculée de sang et de boules la guerrière rit elle rit et rit jusqu'à ce que la ville qui recèle sa fille soit réduite en poussière il ya longtemps que l'arbre a entreposé ce souvenir un mot y est gravé perte regardez mes souvenirs un dragon écarlate descend des cieux ah j'ai perdu ce souvenir dommage c'était un de mes favoris après des siècles l'arbre se rendit compte que ses souvenirs si soigneusement catalogués diminuaient les souvenirs qui paraissaient autrefois infinis semblait désormais sur le point de disparaître à jamais l'arbre ne s'en attrista pas le chagrin était une émotion qui dépassait son entendement par contre il a la nette impression qu'il lui manquait quelque chose la multitude de souvenirs qui avait qu'il avait rassemblé avec tant de précautions avait disparu l'arbre étendit ses branches de plus loin possible mais elle ne put récupérer aucun nouveau souvenir le bassin de la mémoire n'était plus qu'un large trou béant un espace vide où la vie était jadis prosp où l'agir avait où la vie avait jadis prospérer l'arbre avait perdu sa raison d'être il n'avait plus rien d'autre à faire que d'examiner le peu de souvenirs qui gisait sur le sol sous ses branches c'est pourquoi l'arbre fut ravi de voir le jeune homme et son compagnon entrer dans la salle dis donc cet endroit est plutôt lucubre la pièce où se tenait nir était presque vide il ne distinguait que quelques cristaux éparpillés sur le sol nir en ramassa un et jeta un coup d'oeil il reconnut tout de suite un lieu familier c'était la forêt des légendes et ses habitants prisonniers de leurs rêves je suis désolé pense à l'arbre c'est tout ce qu'il reste tandis que nir examinait la gemme perplexe une voix l'interpella dans son esprit cette voix les implora d'écouter c'était un ordre il devait obéir le duo réalisa brusquement qu'il devait obéir il devait obéir regarde une petite silhouette noire s'extirpa du sol c'était une ombre l'ombre emploigna plusieurs cristaux d'autres gemmes dégringoler de sa gueule comme des fragments de dents brisées des images et des sons s'en échappaient avant de s'évanouir à jamais la créature malmêlait les souvenirs et s'amusait avec eux comme s'il n'était que de buvules qui rejouent cette ombre semble se nourrir de souvenirs cette chose mange des souvenirs l'arbre tendit une branche vers nir sans y réfléchir à deux fois nir éventra l'ombre de son épée une pluie de gemmes cristallines jaillissent de l'ombre et se répandit sur le sol regardez pense à l'arbre voilà le souvenir de conviction que j'avais perdu oh et celui de satisfaction et tant d'autres oui très bien l'arbre essaya de parler mais aucun son ne s'échappa de sa bouche un millénaire de silence et de solitude lui avait fait oublier certaines choses au lieu d'en être irrité il se réjouit de cette découverte concentrant toute son énergie pour résoudre le mystère de la parole l'arbre s'improvisa des cordes vocales et réessaya ahem je... je vous... keuf keuf il crachait un cristal d'émeraude essayons encore une fois je vous le demande voilà quelle était la couleur de l'envie oubliée pas verte non ? elle a parlé cette ombre est intelligente c'est un être sensible et alors ? Nir balaya d'un geste les sourcils de Shiro et trancha le bras droit de l'ombre de son épée l'ombre tendit un autre bas vers Nir je dois le toucher je dois entrer en contact avec lui dès que ses vrilles effleurent Nir l'arbre prouva une sensation de brûlure une pulsation incandescente parcourut ses branches et tout son être c'était des émotions d'une intensité telle que l'arbre n'en avait pas ressenti depuis des siècles l'arbre pousse un cri de surprise et de joie après mille ans de solitude mille ans de contemplation silencieuse l'arbre prut qu'il allait se désagréger pendant de longs siècles l'arbre était resté seul son coeur scellé par de lourdes chaînes mais c'était terminé de nouvelles émotions puissantes animèrent et élevèrent son coeur c'était bien plus que les émotions simples dont il avait été doté à sa création c'était la naissance d'une âme et le jeune homme en était la clé c'était la promesse faite il y a si longtemps c'était ainsi qu'il serait libéré l'intérieur de l'arbre fut pénétré de douleur une sensation désagréable qui lui était inconnue le moment n'était pas encore venu je vous le demande combien d'être cher la guerrière qui a combattu les créatures aux yeux ardents a-t-elle perdu sa fille est 23 non c'était 63 sa fille est 63 compagnons j'en ai assez de ces questions je vais éliminer cette ombre une bonne fois pour Tnuk un objet arrondi et brillant tomba de l'estomac de l'ombre avec fracas la clé s'écria le livre récupère la clé l'épée de l'homme ralentit le temps se dilata autour d'eux s'étirant, s'engourdissant le temps est indispensable le prochain mot doit être entendu les mots explosèrent devient difficile de comprendre leur signification le bassin de souvenirs commença à se craqueler et les souvenirs profonds se filtrèrent dans les murs je demande ce monde se désagrège comment ce monde un monde de l'être pourrait je demande chose plus importante monde il y en a la lumière devient obscure les souvenirs disparurent l'identité de l'arbre commença à se désagréger tandis que les lettres s'estomper Nier fut emporté vers le monde réel et l'arbre fut satisfait toujours sympa ces passages là bon je bois un coup parce que j'ai la gorge hyper sèche il y a 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 Qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce qu'ils ont pensé ? Je suis désolé à ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à ce que j'ai fait, il y a des choses que j'ai évoquées dans le monde du monde. Il n'y a qu'à ce moment, il n'y a qu'à ce moment-là. Du coup, il nous en manque un. Et je pense que du coup... Ah ! Je pense qu'on a le temps d'aller parler à Popola, en espérant que ce soit une bonne chose, et que ça ne me bloque pas la suite. Mais je ne vois pas où pourrait être le dernier fragment de clé. À l'air, peut-être ? En vrai, c'est le seul endroit où on n'a pas eu de fragments. Sachant qu'il faut que je trouve un œuf d'aigle, là-bas. Mais je sens que je vais bientôt m'arrêter de faire des vidéos, parce que j'ai fait une longue session. Et du coup, je vais sûrement aller farmer tous les objets qu'il me faut pour les quêtes. Voir pour les armes aussi. Je sens qu'on va bientôt quitter cette zone. Juste voir si ça n'a pas débloqué des quêtes vite fait. Auprès de Devala. La réponse est non. ... 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